Musique Mohamed Issam, d'Issam l'africain, est dans la place parisienne au cours d'une conférence de presse à l'hôtel Mauvin Pic. Le 25 septembre 2016, de 14h à 19h, il a entretenu les journalistes de la diaspora pour dire sa part de vérité sur la politique ivoirienne dont il est acteur car fondateur de la NACIP, nouvelle alliance de la Côte d'Ivoire pour la patrie, membre de l'AFD, alliance des forces démocratiques. Les Ivoiriens, les Africains et sympathisants sont venus lui témoigner leur reconnaissance après son passage à la Cour pénale internationale qui a fait de lui aujourd'hui un dur accui, diront certains, Sam Jissy, tout feu, tout flamme. Les sujets tels, la CPI, la réforme constitutionnelle, les législatives, le climat malsain au sein du FPI, tout y est passé. Aucun sujet n'est resté tabou. Sam l'opportuniste, Sam le clé lièvre, Sam l'intelligent, Sam double face. A chacun d'apprécier, membres les produits, vous présente en exclusivité sa conférence de presse. Les gars, c'est que toutes les choses ont été dites pour dire que je suis parti comme un témoin en charge et arrivé là-bas. Quand j'ai vu le président Kouabou, je n'ai pas pu témoigner contre lui. Je crois que les gens se trompent. Chacun a ses stratégies dans la vie. Moi, j'ai mis un stratégie en place pour que je puisse éclairer le monde, la vérité de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous croyez que si j'étais un témoin en décharge, vous croyez que j'allais être à la CPI ? Si on voulait utiliser le droit international, on voulait utiliser le vrai droit, après moi, le président Kouabou, vous devez aller avec moi en Côte d'Ivoire. Mais il y a l'orgueil des Blancs. Il ne veut jamais se soumettre à un Africain ou à un Africain. Mais, comme j'ai dit, Dieu est Dieu, laissons le temps à Dieu, Dieu ferait le reste. Je veux qu'on retouche la Constitution ivoirienne. Je ne suis pas mis eux. Je veux. Mais comment ? Pas n'importe comment. La manière, le président de la République, M. Alassane, la forme qu'il a fait pour dire qu'il va changer la Constitution, voilà pourquoi nous ne sommes pas d'accord. Il n'est pas question de demander aux Ivoiriens de voter, non. Il est question, si on n'est pas tombé d'accord, que tu veux passer par force, il n'y aura pas de référendum. Il ne va pas y avoir des bureaux de vote où les gens vont aller voter. En tout cas, où nous on ne veut pas là, il n'y aura pas des bureaux de vote. Ça, on ne va pas accepter. Et je l'ai dit, on va utiliser tous les moyens. Il faut que je répète, parce que quand il dit tous les moyens, ils vont te faire infiltrer les gens, pour faire les casses, pour tuer les gens, et puis ils vont dire, c'est vous qui avez fait appel à ça. Je répète ici, par tous les moyens pacifiques, nous devons empêcher ça. Je dis bien, par tous les moyens pacifiques. Est-ce que vous savez aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas pourquoi il existe la Cour suprême ? Parce qu'aucun membre du gouvernement, aucun ministre de Côte d'Ivoire s'est pris devant une décision de la Cour suprême. Il n'y en a pas. J'ai des preuves. Moi, je suis dans un cabinet d'avocats, il y a plein de dossiers. Et comme on va faire notre meeting à Figaro de Yopougon, le maire nous a écrit pour nous dire que le RHDP a déjà pris cette place pour qu'ils vont faire leur meeting. Je préfère ce dialogue politique au lieu de verser le sang des Yvonais. Je préfère ça. C'est là, mais on a toujours obtenu des choses positives. Même si ce n'est pas tout, c'est un peu là. Ils sont témoins. Jusqu'aujourd'hui, on travaille dessus. Mais à notre sein, je crois que la personne qui peut régler ce problème, c'est Babou lui-même. C'est un peu de régler ça. Je lui demande de régler. Le président Afi a lancé un appel, je crois, le 17ème, dans lequel on a remis la 5G, la maison de madame Nadi Bamba, qui est pour Bauté. On a fait notre dernier pétition. On a fait notre pétition. Le président Afi a fait un appel à ses camarades du FPI. Il a même fait un appel au président Babou de régler le problème. Et ce jour même, pour montrer le bon foi de Afi et les autres, il a remis même la clé même de madame Nadi Bamba. Il a remis sa maison pour prouver son bon foi à aller à la réconciliation. Et ça doit être réglé. Pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, pour l'intérêt des enfants, pour l'intérêt même de FPI, pour l'intérêt de Babou lui-même. Il faut que ça soit réglé. C'est un témoin des faits. Et ils n'ont plus pour me faire témoin en charge. J'ai été un témoin en charge et en décharge et en sous-charge. Et j'ai déchargé tout. Voilà. C'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Ce sont les enfants de Babou qui doivent diriger Yopougon. Parce que c'est pour nous. C'est notre maison. Donc on ne peut pas accepter. Le voisin vient rester dedans. C'est pour nous. Le voisin ne va pas dire rapidement, nous on va être dehors. Parce qu'une chose, les façons de gouverner la Côte d'Ivoire avec la haine qu'ils ont instaurée à un niveau qu'on ne peut pas dire le prix. Tellement c'est méchant. Le soleil se lève, elle se couche. Le jour se lève, la nuit vient. La pluie vient, elle s'arrête. Le vent vient, elle se passe. Chacun a son tour. Et le tour de chacun là. C'est la façon que tu vas faire, que ça laisse des traces. Quand un homme marche, il marche, il laisse des traces. Parlez, discutez, discutez. Vous savez, il y a longtemps que nous sommes en train d'aller vers Aboudraman. Vous ne le savez pas ? Peut-être vous, d'autres ici, peut-être connaissent bien qui est M. Aboudraman. Ou bien d'autres personnes peut-être ne le connaissent. Mais M. Aboudraman, le président même, l'a dit le jour à quelqu'un qui n'a pas dit son nom. Que c'est quelqu'un qui est... C'est-à-dire qu'il est dans des positions fermes. Que lui-même, Brabo, n'est pas comme ça. Quand les gens vont vers lui, il ne veut rien savoir. Mais on peut aller une fois derrière quelqu'un, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais attends. On peut vous dire, on a mal de lui, lui il est qui. Aujourd'hui, de ne pas venir, de ne pas venir. Même qu'il est en train d'un africain pour dire ça, l'africain, les Aonis. Qui se rappelle de tout ça. En tout cas, bonne continuation. Bonsoir. Sam, là, si tu t'attaques à moi, tu serais maudit toute ta vie. Parce que je suis un enfant béni. Je suis un enfant béni. Et si tu es avec moi, tu serais béni. Si tu es contre moi, tu serais maudit. Donc, je l'ai dit ça. C'est mon message à eux. Voilà. Parce que l'ennemi, l'ennemi de mon ami n'est pas mon ennemi. Il n'a qu'à le dire. Si M. Afi, elle est ennemi là, ils ne sont pas mon ennemi. Si Abouddhama est ennemi d'Afi là, elle n'est pas mon ennemi. Donc, il n'a qu'à savoir tenir les propres et se comporter. S'ils sont garçons, s'ils sont forts, le combat s'est fait sur le terrain de Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il y a la place rouge ici. C'est en Côte d'Ivoire. Nous, on est garçons. Nous, on est garçons. On a sacrifié notre vie. Nous, on parle en Côte d'Ivoire. On dit ce qu'on a envie qu'on se résume là. Et on vit en Côte d'Ivoire. Notre famille vit en Côte d'Ivoire. Eux là, ils sont hors de Côte d'Ivoire. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Il n'y a rien qui va les arriver. Mais qu'ils n'ont qu'à reconnaître. Notre couraghe seulement. Pas notre partenaire politique ou pas notre partenaire quelqu'un. Mais le couraghe que nous, on a là. Ils n'ont qu'à reconnaître ça. Ils n'ont qu'à se taire. Le combat s'est fait en Côte d'Ivoire. S'ils sont garçons, ils sont forts. Qu'ils sont pour Laurent Gbagbo. Ils aiment Laurent Gbagbo comme je l'aime là. Ils n'ont qu'à venir se joindre à moi avant de venir à l'instant. C'est ça que je vous remercie. Je vous remercie. Voilà. Donc, moi je reproche beaucoup de choses à tous les militants de FPI. Ça dit pour les pro-Babbo, les pro-Aboudraman et les pro-Afrique. Je les reproche tous quelque chose. Ne vous laissez pas prendre en otage. Ne vous laissez pas prendre en otage. On est quand même des grands garçons. On est des militants. On est militants. Si on a accepté un militant socialiste, quel est le rôle d'un militant socialiste dans son parti ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Donc, ils n'ont qu'à aller se coucher pour réfléchir. Pourquoi on nous prend en otage ? C'est quelques personnes qui prennent tous les militants en otage ? Est-ce que la ligne de conduite de M. Afin-Guesa est bonne ? Pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens ? Ils n'ont qu'à réfléchir pour décider. Est-ce que c'est la ligne de conduite de M. Aboudraman Sangaré qui est bonne pour les militants ? Ils n'ont qu'à réfléchir. Moi, je pense que si cette chose-là est devenue, a pris un autre tournure, c'est parce que les militants m'aiment fait. C'est tout. C'est parce qu'il y a des militants qui ne savent pas savoir. Ils sont dans ce qu'on dit. On en m'a dit. On m'a dit. Il faut t'asseoir pour réfléchir toi-même. Comme j'étais, comme elle, j'étais, comme elle. Pour aller m'auditionner. On a commencé. On sait ce qu'on m'a dit. Je vais juste vous résumer ça. On dit, M. Sam, l'Afrique, M. Jussi Sam dit, Sam, l'Africain est reconnu ? Parce que non, oui. Né, tant, 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 tant. Oui, bon, vous, vous êtes un proche du président Laurent Gbagbo, vous êtes un bras droit. Donc, vous êtes accusé comme un co-auteur. Il faut suivre. Accusé, moi. Moi, qui marchais partout pour dire pardonner la déposée à un moment de parler, on dit, je suis un co-auteur. Donc, déjà, le bureau de procureur m'a déjà classé comme un co-auteur et que j'étais accusé des faits et des crimes et de la violence de Côte d'Ivoire. Ça, le rapport est là. J'ai dit, OK, comment on témoigne à la CPI ? On dit, il y a trois façons. On dit, on te met derrière le rideau. Ils ont sorti un ordinateur. Ils ont commencé à me montrer. De toute façon, ça sort là, puis on ne voit pas. On dit, tu témoies comme ça, on ne te voit pas. Et la voix. Et puis, on m'a montré une voix. Je lui ai dit, comme ça. Je lui ai dit, mais, il n'y a pas d'autres témoignages. On dit, non. Il dit, mais est-ce que je vais témoigner que le monde a été mes régards ? On dit non, pour ta sécurité. Il dit, moi-même, je vais mourir. Faites très attention à ce que vous allez écrire. Parce que je suis toujours un témoin de CPI, on peut m'appeler d'un matin. Donc vous faites très attention à ce qu'il dit, je n'ai pas dit ça. Quand vous allez regarder, parce que moi-même là, quand on m'a accusé de témoin en charge, quand j'ai arrivé à la CPI, on m'a fait sortir tous les dossiers pour que je prenne connaissance, pour me rappeler les mémoires. Je n'ai pas vu quelque chose dans ce dossier où j'ai accusé de témoin, non. Tout ce qu'il a dit devant le juge, là, il a dit. Et puis ce que vous ne savez pas, je vais vous dire ça en droit. Moi, je n'ai pas été à l'école de droit. Je n'ai même pas fait CPI. Mais le droit dit quoi ? Quand vous êtes auditionné, on le juge. Derrière le juge. Et dans les conditions, comment vous êtes auditionné ? J'étais en prison. On était pour chasser. On venait nous prendre pour aller nous auditionner. Et puis ce qui tu viens pour dire devant le juge, c'est ce qui tu viens dire devant le juge qui est pris en compte, non ce qui tu as dit derrière le juge. Donc, si tu penses qu'il y a dit des choses, tout ça c'est zéro, puisqu'il n'y a pas dit devant le juge. C'est ce qui est dit devant le juge qui est pris en compte, l'autre là c'est zéro. Ça c'est le droit. C'est fini ? Bon, merci. D'accord. Bon, donc je crois qu'on m'a dit, parler de l'Afrique. Oui, oui, mais c'était ça. Très bien, merci. Ok, d'accord. Bon, je... Je crois que les gens sachent ici que trop de choses ont été dites pour dire que je suis parti comme un témoin en charge et arrivé là-bas. Quand j'ai vu le président Gbabo, je n'ai pas pu témoigner contre lui. Je crois que les gens se trompent. Chacun a ses stratégiques dans la vie. Moi, j'ai mis un stratégique en place pour que je puisse éclairer le monde de la vérité de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous croyez que si j'étais un témoin en décharge, vous croyez que j'allais être à la CPI ? Je n'allais jamais être à la CPI. J'ai dit, et tout le monde a compris, j'ai dit que je n'ai jamais été à l'école. Mais je suis plus intelligent que les plus grands diplômés de cette terre. Parce que je suis un visionnaire, je vois. Je vois l'avenir. Il fallait que j'y aille à la CPI pour témoigner en visage où tout le monde me voit et dire la vérité de ce qui s'est passé dans notre pays et qui sont ceux qui ont été à la base de ce qui s'est passé dans notre pays. Et vous avez vu, après moi, il n'y a rien. Après moi, il n'y a rien. Il n'y aura plus rien. Il va y avoir seulement... Parce que c'est un temps qu'ils ont donné. Quatre ans. Un temps, quatre ans pour rendre une décision. Donc, ils vont prendre ce temps pour aller un peu, un peu. Sinon, en vérité, si on voulait utiliser le droit, le droit international, on voulait utiliser le vrai droit, après moi, le président, Laurent, vous devez aller avec moi en Côte d'Ivoire. Mais, il y a l'orgueil des Blancs. Il ne veut jamais se soumettre à un Africain ou à un Africain. Mais, comme j'ai dit, Dieu est Dieu. Laissons le temps à Dieu. Dieu fera le reste. Voilà comment je me suis retrouvé à la CPI, chers frères et sœurs. Je me suis retrouvé à la CPI de cette façon. Je n'ai pas été corrompu. C'est un stratégique intelligent qui a été mis en place pour créer le monde entier. Et je pense qu'aujourd'hui, partout où je passe, que ce soit du gauche ou du droit, que ce soit les Camerounais ou les Gabonais, que ce soit les Africains, tout le monde est heureux de me voir. Tout le monde est content. Parce que ce n'est pas sûrement Laurent Boisbeau que j'ai défendu. J'ai défendu la peau noire. J'ai défendu la femme noire. J'ai défendu le continent africain. qui nourrit aujourd'hui le monde entier. La matière première du monde se trouve seulement en Afrique. Mais nous sommes le pays, le continent le plus pauvre. Pourquoi ? Parce que nous avons la misère intellectuelle. Je dis bien parce que nous avons la misère intellectuelle. Je ne suis pas, mais c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Sinon, on mérite mieux que ça. Donc voilà ce que je vais dire sur la CPI. Si d'autres personnes à prendre des questions, à poser, vous allez poser. Si vous voulez mieux savoir d'autres choses, je suis là. Je suis là avec vous. Je suis venu pour ça. Je ne suis pas venu mes premiers-nés. Et je vais vous dire ce que vous souhaitez voir. Et ici, ils ont parlé de la réforme constitutionnelle. Moi, je suis celui que je veux qu'on retouche la constitution ivoirienne. Je ne suis pas mis eux. Je veux. Mais comment ? Pas n'importe comment. La manière de présenter la République Noura San, la forme qu'il a fait pour dire qu'il va changer la constitution, voilà pourquoi nous ne sommes pas d'accord. Parce que c'est anti-domogatique. Parce que lui-même, il n'a pas le droit d'échanger la constitution ou même de nommer des experts pour travailler sur la constitution. On a été surpris quand il nous a mis ça devant le visage. Et il a dit ce qu'il a voulu faire de la constitution. Comment tu peux dire tu vas créer le Sénat et les deux tiers du Sénat, c'est toi qui vas les nommer. Et les autres seront élus. Mais quand ils seront tous dans le Sénat, ceux qui sont élus et ceux qui sont nommés, qui est crédible ou qui est qui, c'est anti-domogatique. Et ça, nous ne sommes pas d'accord. Il parle d'un vice-président. En même temps, il parle toujours d'un premier ministre. Il parle de lui-même. Mais on lui demande le vice-président, quel est son rôle ? Il dit son rôle, il serait assis là, on va prendre la gagne des contribuables pour lui acheter des voitures, on va le loger, il va manger, il va se prévenir et quand il va mourir, il va venir prendre sa place. Mais quand même, ce n'est pas un royaume. Ce n'est pas un royaume. On lui dit, ça, il n'y a pas de problème. On est d'accord. Mais on supprime le poste du premier ministre. Au moins, le vice-président va travailler. Et puis, c'est qu'on allait plus loin avec les experts pour leur dire, le vice-président même, on est d'accord si le président est en vacances. Parce que je ne veux pas dire si le président est en vacances. Parce que même quand ils sont malades, ils ne veulent pas partir. Donc s'il meurt, s'il meurt, le vice-président vient juste pour trois mois. Juste pour trois mois pour organiser les élections. Et lui-même, le vice-président, n'est pas candidat. C'est ça la démocratie. Parce qu'on les connaît. Ça, on les connaît. On sait comment ils vont faire. Donc, il vient trois mois après, il organise les élections et lui-même n'est pas candidat. Là, on est clair de lui. Il a parlé de l'article 35. Mais l'article 35, ça n'existe plus puisque déjà, tu as eu le deuxième mandat. Il y a eu le deuxième mandat, donc on parle plus de l'article 35. Puisque si on a voulu mettre l'article 35 en application, tu ne peux pas avoir le deuxième mandat. On a accepté que tu aies le deuxième mandat pour ne plus parler de l'article 35. parce qu'on estime que l'article 35 vraiment, ça envoie la guerre, ça envoie la division, ça envoie la haine. Ok, on le met de côté. Tu dis que tu veux deux mandats. Tu n'as même pas fini un. Tu n'as même pas fini deux heures, tu dis que tu veux quatre mandats. Puisque comment il veut procéder ? Je vous dis comment il veut procéder. Il parle de la Nouvelle République. Qu'est-ce que c'est la Nouvelle République ? Troisième République. Ça veut dire tout ce qui est passé en Côte d'Ivoire dans la Nouvelle Constitution, on met président deux mandats. On est d'accord. Mais limite d'âge, il a neuf. Ça veut dire, si tu as 102 ans que tu es toujours président, tu peux être toujours candidat. Où il fait ça pour lui-même ? Où il fait ça pour Bédion ? On ne sait pas. Pourquoi tu a neuf ça ? On ne sait pas. Il a neuf ça. Il n'y a pas de limite d'âge. Et puis quand la troisième réplique veut dire quoi ? Ça veut dire, si on est d'accord, on est voté tous, on est d'accord. Il revient à zéro, le compteur de Côte d'Ivoire. Ça revient à zéro. Ça dit, même les deux mandats maintenant, il a droit encore deux mandats de plus. Puisqu'on est à zéro. On recommence à zéro. Et c'est pourquoi qu'au Congo, il y a eu problème. C'est le même problème. Il revient à zéro. Donc il a droit à deux mandats de plus. On n'est pas d'accord. Il n'est pas le seul intériteur ivoirien. Il n'est pas le seul intériteur africain. Laissez la place quand même aux jeunes. Donc nous, on lui a dit, on n'est pas d'accord. Il faut convoquer tout le monde. La société civile, les partis politiques, les religieux, musulmans, chrétiens, tout ça. Tout le monde est là. Et ensemble, on travaille sur ce document. Chacun de nous va voir quel est le problème. Et si on est d'accord pour un consensus, on en va maintenant devant le peuple de Côte d'Ivoire. Et nous tous, on va demander au peuple de Côte d'Ivoire, on est tous d'accord, votez oui. Et là, on a eu une nouvelle constitution. On a eu la troisième république. Mais, c'est qu'on allait plus loin avec lui. On dit, bon, il y a eu la guerre, il y a eu la crise. On te demande l'état généraux de Côte d'Ivoire pour savoir pourquoi il y a eu la guerre. qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a tué qui ? Qui a fait quoi ? Il dit, fais pas ça. Mais tu fais pas ça et puis tu veux effacer le passé de la Côte d'Ivoire et puis recommencer à zéro. Ça marche pas. On lui a dit aussi pour qu'on puisse changer la constitution, libère tous les prisonniers. Libère tous les prisonniers. Libère tout le monde. Prendre pour la paix Amnesty nationale, Amnesty, voilà. Prendre une décision comme ça pour que les prisons, c'est-à-dire nos réfugiés qui l'ont fui. Puisqu'ils sont pas revenus. Puisqu'il y a d'autres qui viennent et on les met en prison. Donc, quand tu vas prendre une décision comme ça, tous les Ivoiriens, puis c'est dans la caution, Ivoiriens ont dit on doit pas avoir des réfugiés Ivoiriens. Donc, tous les Ivoiriens vont rentrer, Manakbobo va sortir. Quand on est des Africains, on a notre appareil par là, on a notre manière de régler notre chose. Manakbobo va sortir, Bokobo va sortir, Bregudé va sortir, tout le monde va sortir de la prison et on va s'asseoir comme des Africains et se pardonner. Et puis, s'il faut reprendre la constitution, on va reprendre. Et puis, ce qui est plus grave, on va aller plus loin avec lui pour lui dire que la réconciliation a été un échec total jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Il le sait. Et je l'ai toujours dit, même au métier de pauvres, je l'ai dépellé ça. Mais il faut réconcilier les Ivoiriens pour changer l'élection de la Côte d'Ivoire. Écoutez, il veut... avec force. Parce qu'en disant, bon, si on n'est pas d'accord, dis à vos militants de voter non. Mais on se connaît. On se connaît ce qui se passe dans les urnes. Il n'est pas question. Il n'est pas question de demander aux Ivoiriens de voter non. Il est question, si on n'est pas tombé d'accord que tu veux passer par force, il n'y aura pas de référendum. Il ne va pas avoir de bureau de vote où les gens vont aller voter. En tout cas, où nous on ne veut pas là, il n'y aura pas de bureau de vote. Ça, on ne va pas accepter. Et je l'ai dit, on va utiliser tous les moyens. Il faut que je répète, parce que quand il dit tous les moyens, ils vont te faire infiltrer les gens pour faire les casses, pour tuer les gens et puis ils vont dire c'est vous qui avez fait appel à ça. Je répète ici, par tous les moyens pacifiques, nous allons empêcher ça. Je dis bien, par tous les moyens pacifiques, nous, nous n'allons pas rentrer dans la violence avec quelqu'un. Nous allons nous organiser de demander à nos camarades, à nos militants d'empêcher ça pacifiquement. Parce que quand il dit par tous les moyens, ils vont dire oui, tu appelles à la violence. Je dis et je répète, au niveau de l'AFD, au niveau de la nazie, moi, je suis africain, je suis anti-violent, je n'appelle pas quelqu'un à la violence, mais nous allons trouver les moyens d'empêcher ce référendum. Tant qu'on n'ait pas trouvé un consensus, libère les Ivoiriens, libère les prisonniers politiques pour que la Côte d'Ivoire avance, pour que les Ivoiriens se réconcilient. Voilà. Bon, je voudrais trop parler de ça d'abord, parce qu'il y a un problème. Lui, il a déjà donné la date où on va aller au référendum, et après le référendum net, on va aux élections. Mais nous, on dit s'il n'y a pas référendum, il n'y a pas élection. Donc, pour le moment, nous, on est d'accord pour aller au... pour avoir les candidats, pour avoir les députés, on est d'accord. Mais il faut régler le vrai problème, le problème du référendum. Il faut régler ça d'abord. Si c'est réglé, on va avoir les candidats partout, on va aller... Et l'Assemblée, désormais, il va y avoir tous les partis politiques dedans. Comme ça, on pourrait faire des débats. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis, je voudrais ajouter quelque chose qu'on n'a pas ajouté, ça y est de la justice. La justice. Est-ce que vous savez aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas pourquoi il existe la Cour suprême, parce qu'aucun membre de gouvernement, aucun ministre de Côte d'Ivoire ne s'est pris devant une décision de la Cour suprême. Il n'y en a pas. J'ai des preuves. Moi, je suis dans un cabinet d'avocats, il y a plein de dossiers où les décisions qui ont été rendues par la Cour suprême contre certains ministères, contre des ministres, et quand vous leur signifiez ça, ils n'ont plus place. Ils ne respectent pas ça. Ce n'est pas le problème. Ça existe à l'image de celui qui n'a pas respecté depuis le débit de la Constitution ivoirienne, et les lois ivoiriennes jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est ça. C'est l'image. Parce qu'il est saisi, on lui a plusieurs fois écrit pour lui dire mettre un ministre à la place pour dire que la Cour suprême est une institution juridique replacée. Ça dit même toi-même qui est président de la République, tu ne peux pas aller contre une décision de la Cour suprême. Mais aucun ministre ne s'en fout. Vous avez votre terrain aujourd'hui. On peut même suspendre votre permis de construire. On peut même vous arracher votre arrêté et donner à l'air beau ou à l'air belle-sœur. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et j'ai des preuves. Je ne parle pas comme ça. Je ne parle pas si je n'ai pas des preuves parce que je parle du gouvernement d'un pays. Je parle de nos ministres. J'ai des preuves. Moi, j'ai des dossiers dans lesquels que la Cour suprême a reconnu les droits de Paul et le ministre ne veut pas appliquer. M. Pierre a été boudé par la Cour suprême et Paul a été reconnu. Et comme Paul a marié la sœur, petite sœur de la femme du ministre et le ministre contourne sa décision. Il annule l'arrêté qui a été reconnu par la Cour suprême. Il attribue le terrain à son beau et il demande aux autres de payer des millions avant de les mettre dans leurs droits. Ça, c'est de l'arnaque. C'est un voyou. C'est un voyou. Il y a des preuves. Je ne dis pas celui qui veut n'a qu'à me pousser. Je ne sais pas les preuves. D'ailleurs, j'avais annoncé une conférence de presse pour ça. Mais comme on m'a interpellé, on est en train de négocier pour que le ministère revienne. Je pense qu'on n'a pas tombé d'accord. Et dès que je rentrerai à Abidjan, parce que j'attends mon retour pour qu'on me dise si le gars a accepté ou non, je ferai une conférence de presse sur le lieu et je vais démontrer au moins entier qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Ou on ne respecte pas la justice. Je pense qu'il faut supprimer la Cour suprême. Parce que la Cour suprême qui prend une décision, il faut la supprimer. Là, les gens, peut-être, ils vont trouver... Chacun va devenir juge maintenant. Chacun va faire sa justice. Donc, chers frères, chers camarades, chers soeurs, voilà les raisons pourquoi je suis là. et si vous souhaiterez avoir d'autres choses ou d'autres informations, je suis prêt. Et je voudrais vous dire aussi que le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui à Bidjan, comme je vous ai dit, avec l'AFD, nous sommes 11 partis politiques, il y a le FPI, il y a UD, URD, il y a tout ça. Nous sommes là, il y a la Nassib. On a fait notre premier métier à Port-Voye. Aujourd'hui, nous sommes à Marc-Aurie. Demain, ils seront à Bergerville. Le week-end prochain, ils seront à Tregeville. Dimanche prochain, on serait à Bobo. Et le 8 octobre, le 8 octobre, on serait à Figayo de Yopougon. Et comme on dit, nous, on va faire notre meeting à Figayo de Yopougon, le maire nous a écrit pour nous dire que le RHDP a déjà pris cette place pour qu'ils vont faire le meeting. J'ai dit au président Afi, j'ai dit, monsieur le président, on ne recule pas. On va se retrouver tous à la place Figayo. A-L-A-I-S-D-P-A-F-D-P. Et on va faire ce meeting ensemble. C'est ça, la Jongo Kasi. Voilà, on ne va pas réplier à ça. On va le faire. Ce jour-là, on va le faire. On va voir un de nous qui va réplier. Parce que je pense que nous, on a essayé de laisser faire. Pourquoi ? Parce que la Côte d'Ivoire est sortie d'une violence. Il fallait laisser les gens aller doucement, doucement. Ils vont se retrouver. Et c'est pour cela que nous, on a essayé de mettre notre politique autrement pour dire non. On a accepté d'aller dans le... Il faut qu'il vous dit qu'on a accepté d'aller dans le dialogue politique. Ce n'est pas parce qu'on a peur, mais c'est parce qu'il faut régler les problèmes. Et je pense que aussi, le dialogue politique, je voudrais vous dire, je ne fais pas du dialogue politique, il y a des choses qui ont été positives. Il y a nos camarades qui ne sont pas d'accord, mais il y a des choses qui ont été positives. Je peux vous donner des exemples. C'est dans le dialogue politique qu'on a réussi à faire sortir les comptes de certains de nos camarades. Je vois, moi, ils ont été libérés. C'est vrai, et d'autres, pas totalement, mais d'autres aussi totalement. Mais ce n'est pas le dialogue politique avec le premier ministre Arsous-Jeanot. C'est vrai que c'est lent, mais je préfère ce dialogue politique au lieu de verser le sang des Ivoiriens. Je préfère ça. C'est lent, mais on a toujours obtenu des choses positives. Même si ce n'est pas tout, c'est un peu lent. Et je vous dis aussi qu'à la rentrée politique, il y a encore 21 de nos prisonniers politiques, il y a même nos petits frères, Samba David, qui est sur la liste, il doit sortir. Il est sur la liste, je vous annonce qu'il doit sortir dès la rentrée judiciaire. On va le faire sortir. Il est sur la liste avec les autres. On avait un de nos camarades qui était très malade, un cadre même de RPI qui était à le président Gbabo, qui était très malade. Quand la représentante de l'ONU est venue nous voir, on lui a donné la liste de ce monsieur parce qu'il était paralysé en prison. Et quand elle s'est rendue à la MACA, elle a cherché à connaître où c'est tout ce monsieur. Il n'avait pas son nom sur la liste des prisonniers. Donc ça dit qu'il n'était pas à la MACA, mais il était à la MACA. Et quand nous, elle nous a contactés, on allait montrer où il était. donc c'est pour vous dire que vous voyez la machine comme un travail. Quelqu'un qui est prisonné, qui est paralysé, on vient chercher à savoir où il est, il n'est pas sur la liste. Donc on l'a fait sortir, je crois, on l'envoie à la PISA. C'est pour vous dire ça aussi que tout ça, c'est dans le dialogue politique. Ça, là, ça arrive. Moi, je préfère que le dialogue politique qu'il y ait d'un affrontement militaire. Parce qu'un affrontement militaire entre nous, ça n'a pas de sens. Si on faisait contre le Mali ou le Burkina, oui, mais entre nous, je préfère le dialogue politique. Ça, c'est mon avis. Je préfère le dialogue politique. C'est là, hein. C'est vraiment là, mais il y a beaucoup de choses qui ont été positives dedans. Peut-être que vous ne le savez pas, je ne peux pas du tout, mais comme moi-même, je dialogue avec eux. Il y a des choses qui ont été vraiment positives dedans. Comme il y a nos amis qui disent vous allez là-bas pour rien, vous n'obtenez rien. Si, on obtient beaucoup de choses. C'est là, mais on obtient beaucoup de choses. Et c'est dans ça, là, on a dit à l'instant non pour la Constitution. Et mais ils ont dit ils ne savent pas quand ils vont aller lui dire ça. Non, ça, c'est votre problème. Non, on va pas. Donc, chers camarades, on n'a pas voulu rencontrer les experts. Pourquoi on les a rencontrés ? Parce que la représentante de l'ONU est venue nous demander vraiment allez-y les écouter. Allez-y les écouter. Et puis, vous pouvez dire oui ou non. C'est comme ça, nous sommes partis rencontrer les experts à l'hôtel Ivoire. Ils ont fait les exposés. Ils nous ont dit et nous-mêmes, on a fait notre exposé et le président Afri a fait son exposé à l'ONU pendant une heure et demie. Et ils nous ont dit qu'ils sont les plimes, les plimes du président Alassane. Et au retour, Afri les a dit vous êtes les plimes des compétences d'Alassane, mais nous ne sommes pas les plimes d'Alassane. Nous sommes les plimes du peuple. Donc, là, je lui dis, c'est ça, on ne veut pas. Donc, c'est pour vous dire que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas accepté et on n'est pas d'accord. on va accepter, c'est quand tous les Ivoiriens vont écrire la Constitution, on va accepter. Sinon, pas la moitié, la moitié ne va pas accepter. Donc, nous, on ne va pas accepter. Bon, je vous remercie, c'est bien, je vous remercie et je crois que voici les raisons pourquoi je suis en Paris. C'est pour vous dire que je suis ici, je ne suis pas pour, je ne suis pas venu de la Bois-Bottemane ni d'Afrique, je suis venu pour la réconciliation de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens et de l'opposition parce que nous avons le même combat. Je vous remercie si quelqu'un a quelque chose à dire. Merci pour votre parole. Bon, écoute, écoute, je ne suis pas, je ne suis pas sincèrement content. Pourquoi ? Parce que moi, je pense que l'union du FPI, l'union du FPI va donner la force à l'opposition. L'union du FPI va donner la force à l'opposition. Donc, ce qui se passe au FPI, moi j'ai mal au cœur. J'ai vraiment mal au cœur. Et c'est mon souhait, j'ai pris toujours pour que le président Babou met un rex au problème. Personne ne peut régler ce problème si ce n'est pas le président. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas travaillé dessus, on a travaillé dessus. ils sont témoins. Jusqu'aujourd'hui, on travaille dessus. Mais, à notre sein là, je crois que la personne qui peut régler ce problème là, c'est Babou lui-même. Ça va Babou de régler ça. Je lui demande de régler. Le président a lancé un appel, je crois le 17ème, dans lequel on a remis la chaîne Kijé, la maison de Mme Nadi Bamba, qui est pour beauté. on a fait notre pétition. Le président Afi a fait un appel à ses camarades du FPI. Il a même fait un appel au président Babou de régler le problème. Et ce jour même, pour montrer le bon foi de Afi et les autres, il a remis même la clé même de Mme Nadi Bamba. Il a remis sa maison pour prouver son bon foi à aller à la réconciliation. Donc, désormais, la chaîne Kijé du FPI, la maison qui partait à Mme Nadi n'est plus le Kijé du FPI puisque la maison a été retournée. Donc, je pense que le président Babou, avec l'appel de Afi, il a attendu. Mais, il y a des choses, je ne veux pas aller vite. Attendons un peu et je pense que ça serait réglé. Et ça doit être réglé. Pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, pour l'intérêt des enfants, pour l'intérêt même du FPI, pour l'intérêt de Babou lui-même, il faut que ça soit réglé. Il faut que ça soit réglé. Ça ne doit pas rester comme ça. Et c'est mon souhait. Maintenant, ce qui concerne l'AFD, mais vous savez, tu as parlé de 9% avec l'AFD et tout ça, ce n'est pas ça qui compte. Afi pourrait avoir même 2% et puis être président de Côte d'Ivoire. parce que la décision ne s'appartient pas aux Ivoiriens, tu le sais. Les décisions présidentielles, ça appartient à nos colons, tu le sais. Prendre l'exemple de ce qui se passe au Gabon, peut-être ce que je dis est frustrant, ça vous touche, mais c'est ça qui est vrai. C'est ça qui est vrai. Donc, il faut qu'on travaille dessus. Pour qu'on ne soit pas à 9%, il faut qu'on soit unis. Si on est unis là, on serait 54,52%. Là, on serait président de Côte d'Ivoire. Oui. Maintenant, tu as parlé du problème de ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que Babou a voulu reconnaître sa défaite. Moi, je sais que Babou n'a pas perdu. Il a gagné les élections, mais il a perdu la guerre. Mais, comme j'ai dit, je n'aurais plus pour me quitter dessus. Pourquoi ? Tu m'excuses beaucoup. Je cherche que les partis se réconcilient. Si je reviens toujours en train d'accuser Abou Draman ou Mme Nguate, on ne va pas se réconcilier. Donc, je ne veux plus faire de polémies dessus. J'ai pris une décision de ne même plus parler de madame, ni d'Abou Draman, ni d'Afi, ni de quelqu'un. Tout ce que je demande qui se réconcilie pour qu'on ait la force pour aller devant. Donc, pour ça, tu vas m'excuser. Je ne veux plus polémies dessus. Je ne veux plus à peine au président de régler ce problème. Et, je pense que d'ici avant fin octobre, le président de Babou va régler ça. Ça, je vous promets ça. Merci. Ils m'ont dit, monsieur, on peut te rappeler. J'ai dit dans mon cœur, si ça pouvait avoir lieu. Ça, j'ai dit ça dans mon cœur, si ça pouvait avoir lieu. Donc, j'attends. Tu ne sais pas si j'ai fait ça pour l'être provoqué, tu ne sais pas. Sinon, j'attends qu'ils me rappellent parce qu'ils m'ont dit quand le président qu'on peut aller en appel. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une décision dans laquelle ces avocats vont aller en appel ou ils peuvent ne pas avoir appel et puis ça peut finir. Mais donc, je suis toujours un témoin qu'on peut rappeler. Donc, si vous, les journalistes, vous me demandez, moi, de vous dire d'aller dans tout, d'aller regarder que ça est là-bas. Tout ce qu'il y a dit là, vous allez prendre ça là-bas. Donc, je ne peux répondre à vos questions. Mais moi, je vais répondre, je suis indépendant de moi-même. Je suis libre à répondre à la question. Je ne suis pas une machiniste qui est pour eux. Moi, j'étais un témoin des faits et ils ont pris pour me faire un témoin en charge. J'ai été un témoin en charge et en décharge et en sous-charge. Et j'ai déchargé tout. Voilà. Donc, je suis là, j'attends qu'ils m'appellent. Moi, j'ai pris Dieu pour ça. J'attends. Voilà. Maintenant, deuxième question. Le problème est fini. Quand je vais aller voir le jeu, j'allais voir mon petit frère. On ne peut pas m'intéresser ça. Il n'y a aucune croix au monde qui m'intéresse. Donc, j'ai demandé à l'ouvreur et maintenant, on m'a dit dans le temps, je vais aller. Et je ne partirai pas sûr. Parce que quand je vais aller, quand je vais venir, ils ont dit qu'ils étaient là. Donc, je ne partirai pas sûr. Je vais partir à des gens et quand ils vont venir, ce n'est pas moi qui vais parler. Oui. Oui. Si la Grande-Bretagne, la plus grande-Bretagne, a libéré l'Inde pacifiquement, ce n'est pas lui qui ne peut pas libérer la Colombie-Bretagne pacifiquement. Ça arrive. C'est la conscience. Satan, c'est le droit. Satan, c'est le droit. C'est vrai. Ce que vous dites est juste. J'avais annoncé, le jour où on devait faire la conférence, le même jour, il a été convoqué au ministère par le ministre lui-même pour discuter de ce problème. Donc, nous sommes rentrés dans une discussion où on discutait chaque semaine des deux parties pour trouver un terrain d'attente. Donc, si on n'a pas trouvé le terrain d'attente, il serait obligé de mettre ça en public pour que le monde entier sache la vérité. Quand je dis discuter, il ne s'agit pas d'argent. Discuter le droit, ça dit qu'on ne peut pas arracher le terrain de quelqu'un. Ça dit, on ne peut pas prendre une décision ministérielle pour annuler un arrêté qui a été déjà approuvé par la Cour suprême et redonner à quelqu'un qui a été boudé par une décision de Cour suprême. Donc, c'est pour amener le ministre à comprendre qu'il a fait de l'autorité de la chose jugée. Si vous connaissez ce français-là, l'autorité de la chose jugée. Quand vous regardez dans les livres des droits en France, je crois, au temps du général de Gaulle, ça a eu lieu ce problème avec des ministres où la chose a été déjà jugée qui a été déjà acquis définitive et il y a un ministre qui en mettait le gars, il revenait dessus. Et le gars est allé saisir la présidente de la République pour dire qu'il y a la chose de l'autorité jugée. Qu'on ne peut plus quelque chose qui a été jugée définitive par la Cour suprême, on ne peut pas revenir à zéro dessus. C'est fini. Mais le ministre fait la chose de l'autorité jugée que nous ne sommes pas d'accord. Donc, quand je vais retourner à Abidjan, si derrière moi les choses n'ont pas été faites comme il faut, on serait obligé maintenant de faire un combat. Voilà. Merci. Merci, monsieur. Répondez comme ça, c'est fini. Vous m'avez posé une question que le monsieur a tout fait, il était prêt pour aller le faire. Est-ce qu'il est prêt à réguler ? C'est ça que je vous dis. Il va faire un choix en terminant le deuxième mandat où il va sacrifier son post-président s'il veut forcer. Ça, je vous ai dit ça. Voilà. C'est ma réponse. ça doit finir le Bago. Je suis clair dessus. Je suis candidat à Yopougon pour être député parce que Yopougon, c'est pour nous. Quelqu'un d'autre ne doit pas diriger Yopougon, que ce soit la commune comme députation. Ce sont les enfants de Bago qui doivent diriger Yopougon parce que c'est pour nous. C'est notre maison. Donc, on ne peut pas accepter, le voisin vient rester dedans. C'est pour nous. Donc, on ne peut pas dire rapidement qu'on va être dehors. Donc, on va récupérer notre maison. C'est pour cela que tu me vois je suis très actif à Yopougon et je pense que Dieu va faire le reste. Ce qui concerne la nassite, tout parti politique nouveau qui est encore qui est vieille veut faire les enfants et ne pas rester vieille comme ça. Donc, j'ai des ambitions d'agrandir la nassite partout en Afrique de l'Ouest partout en Europe ailleurs où il y a des Ivoiriens même où il y a trois Ivoiriens je dois avoir un représentant des nassites où il y a des Ivoiriens même trois Ivoiriens. Donc, je veux grandir la nassite et c'est petit à petit qu'Oiseau fait ça n'est pas possible. M. le Président regretter tout ce que vous avez dit sur lui. Je ne regrette pas je n'ai pas dit quelque chose de mauvais sur lui j'ai dit ce qu'il est donc je n'ai rien dit de mauvais sur lui. Donc, je ne vais plus parler de lui. J'attends, je prie Dieu que Babo sort pour régler ce problème-là. C'est tout. Ça a dit moi mon souci là. C'est Babo. Jésus n'est pas l'enfant de personne ici. Jésus n'est pas l'enfant de personne ici. Mais aujourd'hui, Jésus est le père de tout le monde. Tout le monde prit Jésus. Je ne suis pas forcé que je sois du chien et du sang du Babo pour que moi je puisse l'aimer plus que ses propres enfants. Il n'y a pas quelqu'un qui aime Babo de son sang et de son chien plus que moi. Il n'y en a pas. Oui, il est témoin. Oui, il est témoin de ce qu'il a vécu. Oui, il est témoin. Je suis allé à Kong sur moto Paris, Paris de Babo. Il était à moi. Tout le monde a refusé de partir parce qu'il n'avait plus et qu'il n'y avait pas de route. J'ai pris quoi pour aller ? Une moto. J'ai pris une moto. J'ai fait 104 kilomètres et la route de Kong ce n'est pas de la terre rouge. C'est ce qui glisse en gil ou bien quoi. J'ai passé tout mon temps en train de tomber avant d'arriver. J'ai quitté Ferkat à 9h et ça arrivait à Kong à 16h. Même quand dans tous les villages qui traversaient les rebelles me voient et me dis mais toi tu n'as pas peur de nous. Il m'a parlé de Babo à Kong. Pendant qu'eux ils ont pris Ilugo le détail des campagnes ils ont pris Ilugo pour aller me trouver là-bas. Et je devais arriver avant qu'eux ils arrivent pour m'obliser les gens de Kong pour Babo. Moi j'ai fait ça. Michel n'a pas fait ça. D'autres n'ont pas fait ça je n'ai pas dit les noms mais j'ai fait ça. Et je suis sorti de Kong la nuit. Le moment qu'il y a moi je me rends compte j'étais déjà à Korogo. Comment ils savent avec Korogo ils ne savent pas. Donc c'est pour vous dire Babo là je vous ai dit je l'ai dit devant lui parce que les gens disaient dans les réseaux sociaux il a bouffé l'argent et Babo il va témoigner contre Babo. J'ai dit on ne témoigne pas on ne prend pas un cadavre comme témoin. quand tu prends un cadavre contre témoin c'est que tu m'as parce que le cadavre ne peut pas parler. Babo même était assis là et j'ai dit voilà le président Babo même est là. Il ne m'a jamais donné 5 francs depuis que moi je le connais. Il n'était même pas encore président de Côte d'Ivoire. Comment il m'a dit avec Babo ? Le roi s'il est là. Le jour que Babo a demandé au peuple de Côte d'Ivoire de descendre dans la rue contre le général Gueye là. La cravate que Babo a porté pour faire cette conférence c'est moi qui lui a porté ça. Alors c'est qui j'ai sur les scies dans la cuisine il s'assait quelqu'un et j'ai dit présent viens moi j'y ai fait. J'y ai fait. Et puis moi j'étais arrêté avec sa femme à Oïe il a descendu pour faire la conférence. Le film elle a voulu me voir j'étais arrêté avec sa femme et puis le gouverneur le gouverneur et puis le gars de la radio comment il s'appelle ? Paul ? Paul de Côte d'Ivoire 4. Moi je ne dis pas les choses quand il n'y a pas de témoignage. Moi je n'ai pas et j'étais avec lui. Quand il a fini la conférence là c'est nous on a mis la coffre de voiture et puis les leaders qui sont partis avec lui. Et puis 5 minutes après Paul le gars qui est mort au Togo là qui est avec le gouverneur Géhi là. Bokai a pire il était venu pour tuer Gbabo. Mais on était déjà tous partis. Donc c'est pour vous dire il a sauvé la vie de Gbabo plusieurs fois et c'est le dernier qu'il vient de faire. C'est le dernier là qu'il vient de faire. Le reste là comme je vous dis c'est des mises en scène c'est pour terminer l'audience. C'est tout. Donc vraiment je ne veux pas qu'on parle de lui quoi. Parce que moi j'aime le monsieur. Je l'aime de toute force de tout mon cœur. Et je ferai avant que je me que Dieu me donne la force voir ce monsieur sorti pour que beaucoup de choses vont se dire et les vêtements vont s'éclater. Je crois non. Je crois non. Mais jusqu'aujourd'hui il n'a pas dit ce que Gbabo l'a dit. Mais nous on sait ce que Gbabo lui a dit. Et comme ça ne les arrange pas on lui a dit de ne pas parler. Gbabo même a dit un peu comme il est en prison donc c'est comme ça on a en fait. Mais ce n'est pas grave. Nous on a fait appel à Gbabo de régler le problème. On l'entend il va régler. Comme ils ont dit ils ont tourné la page d'affiche ils n'ont pas dedans moi je ne rentre pas dans tout ça là. Je ne rentre pas dans tout ça. Tout ce qu'il a dit c'est l'unité nationale. Et quand Gbabo bientôt va recevoir des personnalités du FPI que je ne dirai pas les noms ça va finir. Gbabo va régler ce problème là. Il est condamné à régler. A cause de moi il doit régler il va régler. Il sait. Il va régler. Donc pour ça ne vous inquiétez pas je m'en vais. C'est toujours dans ce cadre là de ramener le FPI ensemble pour que le FPI soit unie. C'est pour ça qu'on va tous là-bas. Je ne dirai pas les noms de ceux qui l'ont parti mais vous allez avoir ça. Nous on ne va pas cacher. merci monsieur le Président. Je suis d'accord je suis d'accord j'en ai pour lui dire qu'on a tout fait pour les faire sortir deux jours après son mort. Oui. Tu as raison. C'est vrai. Mais comme j'ai dit le pouvoir ce n'est pas nous. Le pouvoir c'est que tu as dit que pour une seule personne qui est en train de gouverner la Côte d'Ivoire avec la haine on ne peut pas gouverner un peu avec la haine parce que ça c'est retourner contre toi. Je vous donne un exemple l'autre jour le représentant de FDR monsieur Amadou Soumarou disait que ils vont s'apprêter bientôt pour aller en exil mais ils ne savent pas où. Moi j'ai répondu je lui ai dit mais si tu sais que la terre tourne et les choses peuvent changer mais changez les choses changez votre attitude votre comportement libérez les prisonniers faites-vous pardonner parce que je vous dis une chose les façons de gouverner la Côte d'Ivoire avec la haine qu'ils ont instauré à un niveau qu'on ne peut pas dire le prix tellement c'est méchant. Quand tu parles les prisonniers sont malades ils souffrent c'est vrai mais je vous dis une chose c'est pas tout le temps que je m'expose sinon moi tu peux demander pour les prisonniers politiques je les rends visite tout le temps que je peux. sur les apports des médicaments la nourriture le savon tout le temps que je peux. Mais j'ai fait attention aussi à la publication tu vois parce que je me souviens je suis allé rendre visite à nos camas à les samba à la vie à les autres tout ça et le soir il y a eu une mitérie mais ils vont dire c'est moi c'est moi qui suis parti préparer ça donc je fais attention aussi il y a une mitérie il y a une mitérie il y a une mitérie c'est dans sa nature il y a un coup le chinois voilà mais j'étais là j'étais là aussi mais ils vont dire quand il vient quand il s'en va il y a une mitérie je dois faire attention parce que c'est des gens ils peuvent tout de suite te mettre des poux dans la tête tu n'as même pas acheté donc je dois faire attention mais ce que vous dites là je passe à toi ma soeur j'ai mal comme tu es mal parce qu'il faut aller voir quand moi on m'avait arrêté j'ai fait 15 jours bien trois semaines à la Maca je suis rentré dans le bâtiment C mais j'ai marché sur nos patrons nos camarades de Poulgabon pour marcher il n'y a pas de place ils sont couchés couchés je suis couché dans le bâtiment C des conditions incroyables parce qu'ils sont Poulgabon moi j'ai ma fille qui est son coiffeur qui travaille dans son salon de coiffeur j'ai dit coiffeur a été arrêté dans la crise il a fait 4 ans parce que quelqu'un dans le quartier a dit il est Poulgabon il n'est pas ni mécénère ni il n'a pas pris âme il est coiffeur c'est un garçon mais il coiffe les femmes il a fait 4 ans de prison juste parce qu'il est Poulgabon donc ce que tu dis je suis d'accord avec toi j'interprète toujours le gouvernement pour l'être qui gouverne le pays avec la tolérance avec le pardon il faut qu'on se reconstruise libérons nos camarades prisonniers on fait le formasseur je vous ai dit tout à l'heure le dialogue politique est lent c'est pas facile mais on arrive maintenant tu as parlé des comptes que les gens dégèrent et puis on n'entend pas je ne crois pas ça va je veux dire vraiment je ne crois pas parce que les comptes qui ont été libérés je ne veux pas dire des montants mais il y a des comptes où on a il y a des gens qui ont 100 millions 200 millions qui ont été donnés il y a des gens qui ont 4 millions 5 millions sur les comptes peut-être bien il veut savoir mais lui il a fait quel travail pour avoir 4 millions sur son compte ça c'est normal parce que un d'un d'un institut on va trouver 5 millions sur ton compte et mais tu as eu l'argent là où voilà mais sinon les autres là qui ont 50 millions 25 millions 100 millions je vous garantis qu'ils ont eu l'argent peut-être on n'a pas le droit de dire non parce que tu sais les temps sont durs tout le monde souffre ils vont venir mais toi tu as eu 100 millions mais moi il n'y a rien à manger donc nous on ne publie pas ça on laisse ça comme secret c'est la vie personnelle de ces personnes ils doivent jouer de l'argent donc on n'expose pas ça mais je te garantis que de la femme que tu parles est-ce qu'elle vous a dit elle a l'argent ils sont déjusés sur son compte et on n'a pas donné qu'elle veut me voir avec les preuves son ailleurs va sortir c'est moi qui te dis son ailleurs va sortir voilà donc merci voilà merci et puis nous à l'AHD nous on dit on ne discute pas avec lui nous on a dit je vous répète nous on dit non on dit la condition ivoirienne doit être approuvée par le peuple de Côte d'Ivoire par tous les ivoiriens du nord au sud à l'est et à l'est ça on est clair dessus donc nous je vous assure que nous on ne discute pas avec lui pour ça nous on dit non c'est les autres qui discutent avec lui nous on dit non et nous on met on maintient notre position et je vous assure je vous garantis que moi je ne change pas si je vais changer je vais appeler les ivoiriens à voter oui quand on est tous d'accord pour un consensus ça je vous garantis mais si on n'est pas d'accord pour un consensus moi je ne vais pas je ne vais pas lancer d'appel à quelqu'un je ne vais pas être responsable de même que je sois jugé maintenant deuxième chose vous avez parlé du problème du FPI c'est vrai c'est ce qui c'est ce qui j'ai l'air de proche les ivoiriens des militants même pas les militants les pour babo parce que vous savez le FPI il y a les militants il y a des gens aussi qui ne sont pas FPI mais qui sont pour babo qui aiment babo ont eu des problèmes à cause du babo il y a des parents qui sont morts il y a des gens qui ont été déchirés des villages qui ont disparu de la carte du Côte d'Ivoire à cause du babo et qui apparaissent des leadership ils font par là pour leadership au lieu de penser à ceux qui ont souffert avec eux ils ont oublié sur eux je vous donne un petit exemple le cas de Samba David quand Samba David a voulu aller à la CNC pour soutenir je l'ai appelé comme un petit frère je dis Samba tu es un frère tu es un combattant de la liberté on est ensemble ce chemin que tu veux prendre je ne te conseille pas ça parce que tu vas aller à la CNC on va te prendre et te mettre dedans tu ne verras pas quelqu'un de la CNC qui va venir te saluer CNC c'est juste un moment et elle va disparaître ne va pas là-bas il m'a dit président je vais réfléchir l'anime je l'ai vu en podium tu sais j'ai vu en podium j'ai ri et après lui seul il a continué et tout le monde l'a laissé à coup de roue on l'a pris bon on a le mis à la maca il a été condamné pour 6 mois il a fait les 6 mois on devait le laisser mais qu'est-ce qu'ils ont fait ils l'ont amené à un cabinet pour dire pendant l'appel qu'il a fait il y a eu un ou deux morts et comme c'est lui qui a fait cet appel il est coupable il en a gardé il l'a laissé pendant 8 mois puis je suis allé le voir je suis venu de la CP j'allais le voir j'ai dit tu vas bien je lui ai apporté les médicaments la nourriture tout ce que je pourrais il m'a dit puis tu es ici qui sont ceux qui ont été salués tu sais comment il m'a répondu il dit personne il dit ah mais pourquoi tu cries il dit personne personne venu me voir ici il dit ah je t'ai parlé non il dit Sam pardon fais une fois pour moi c'est qu'il où tu veux je vais aller là même fait je vais sortir il dit il n'y a pas de problème ça va prendre un petit temps mais moi je ne vais pas négocier pour toi ce conseil j'ai fait recul j'ai allé voir le ministre à Cité pour lui dire que c'est son petit frère il vient de la même région et que j'allais le voir on est allé voir le président donc on a profité de la raconte avec la représentante de l'ONU pour expérir le problème et on a obtenu sa libération il n'est pas encore sorti mais on nous a promis qu'à la rentrée j'ai ici à la fin de ce mois il va être sorti c'est pour vous dire que vous voyez on a des gens ils sont là pour servir du peuple mais pas servir le peuple c'est servir du peuple pas servir le peuple et il y en a beaucoup comme ça dans tous les partis c'est pour ça que je dis tout à l'heure le problème du RPI là ça va être dans la main du président Babo lui-même parce que le président Afri a déjà fait tous les pas qu'il doit faire et il a lancé son dernier appel vers le président donc c'est au président maintenant il prend ça et décidez parce que c'est le président parle vous voyez si le président parle aujourd'hui tous les militants qu'il soit pro Babo ou pro Afri ils vont s'aligner sur la décision que Babo va prendre et moi-même c'est mon choix il faut que le président parle il faut qu'il règle ce problème s'il veut sauver la Côte d'Ivoire s'il veut se sauver lui-même s'il veut sauver l'intérêt de la nation il faut qu'il parle dans cette affaire là parce que c'est trop c'est trop ça a trop crainé c'est petit plaid qui est devenu gros plaid et c'est pourri ça sent quand ça passe là ça sent comme ça il faut aider ça n'oubliez pas qu'il y a à l'ouest les gens qui sont morts ils sont morts à cause du Babo et de son entourage mais ce qu'on parle d'eux je suis le seul qui a parlé d'eux à la CPI et c'est normal ça on fait comme s'il ne s'est rien passé mais pourtant c'est à cause de eux ces personnes-là sont morts donc faisons en sorte que on s'est unis là on va changer les choses pour que les crimes qui ont été commis là ça va rattraper des gens ils le savent il n'y a pas de crime qui va rester impunis même si c'est 20 ans ça va rattraper des gens il y a des gens il y a des gens qui ont 70 ans on les a jugés pour crimes contre l'immérité pendant la deuxième guerre mondiale donc il faut te dire tôt ou tard les charniers qui sont je ne vais pas dire on va faire sortir ça ça ne va pas rester là-bas comme ça on va les rendre aux familles pour qu'ils voient avoir bien les intérêts dignement mais là qu'on sera réglé rien qui serait impunis ça je vous le dis rien le soleil se lève et se couche le jour se lève la nuit vient la pluie vient elle s'arrête le vent vient elle se passe chacun son tour et le tour de chacun c'est la façon que tu vas faire que ça laisse de traces quand un homme marche il marche il laisse des traces la question des députés doit avoir forcément lieu même si on va reporter pour le référendum pour les députés doit avoir lieu sinon ça sera une transition politique il dit pourquoi le premier ministre nous dit il nous dit pourquoi et puis en même temps il nous dit que nous au temps de Guambo on a fait 10 ans au pouvoir il n'y a pas eu des élections on lui a dit oui bravo on est d'accord mais c'est vous qui avez déclaré que nous sommes dans la normalisation que la Côte d'Ivoire est normale il n'y a pas de guerre vous avez parti ça à l'ONU là-bas que tout est normal tout ça l'ONU doit partir en 2017 donc tout est normal donc le pays n'est pas en guerre le pays n'est pas divisé donc si la date des élections arrive pour les députés on ne peut pas prolonger on doit le faire forcer maintenant si vous ne le faites pas donc vous allez nous dire nous aussi on va créer des rébellions puisque si vous ne voulez pas qu'on va aux élections il va y avoir la transition politique parce que forcer il doit y avoir les élections des députés ou bien nous on va aller aussi faire compte de ce que vous avez fait vous n'avez plus d'exemple nous on prend les âmes on coupe le pays aussi et puis ceux qui doivent aller au 90 ou au nord ceux qui doivent rester aussi et puis vous restez les députés puis vous faites 10 ans et puis après on va aller aux élections en 2011 il a commencé à rire mais c'est la vérité si les élections n'ont pas eu lieu selon la constitution on va aux élections politiques on va aux tensions politiques parce qu'il n'y a pas eu d'élection et les députés ne peuvent pas continuer donc ça il n'y a pas question de parler de ça donc nous on vous assure parce qu'on a un plan B et un plan C donc on en tout cas moi à Yopougon la nassib où je dois avoir mes candidats et moi nous on est prêt nous on est prêt tout est prêt ils ne vont pas nous souprendre peut-être ils vont souprendre d'autres personnes mais bon moi je vais aller à l'assemblée là là-bas je vais dire ce que je pense aussi peut-être même je serai présent à l'assemblée je ne sais pas ok c'est bon parler discuter discuter vous savez il y a longtemps que nous sommes en train d'aller vers Abu Draman vous ne savez pas peut-être vous d'autres ici peut-être connaissent bien qui est M. Abu Draman ou bien d'autres personnes peut-être ne pas le connaissent mais M. Abu Draman le président même l'a dit le jour à quelqu'un qui n'a pas dit son nom que c'est quelqu'un qui qui est c'est-à-dire qu'il est dans des positions fermes que lui-même Brabo n'est pas comme ça quand les gens vont vers lui il ne veut rien savoir mais on peut aller une fois derrière quelqu'un deux fois trois fois quatre fois mais attends on peut aussi dire on a mal de lui lui il est qui ? quand même même si tu es le doyen tu es le sage des choses mais les gens viennent vers toi pour t'expliquer un problème tu dis toi tu restes toujours suite pour y s'enfermer pourquoi ? même chose qu'on est en Baka même chose donc si je vous ai dit nous on a fait des actions ils sont là mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails je ne dis pas pas derrière quelqu'un ils sont là même jusqu'aujourd'hui que je te parle jusqu'aujourd'hui même il y a une délégation qui est en train de travailler il y a une délégation qui est en train de travailler au niveau d'Abidjan mais il y a une délégation aussi qui vient toujours travailler le président Babou à la haine donc je vous ai dit le président Babou va trancher ça je ne l'ai pas dit à hasardment comme ça il va trancher le président Babou va trancher il va trancher et il est le seul aujourd'hui qui peut trancher ce problème là définitif c'est lui seul parce qu'aujourd'hui là on t'a dit que Babou s'en a rien donc comme il est pas bon s'en a rien donc il va régler ça il va régler merci beaucoup merci beaucoup merci oui vous savez on a une politique on a une politique en politique on se donne des coups des coups par la parole c'est nous on a demandé avant à l'HDPQ on va faire un meeting le 8 octobre à la place Figayo et comme il ne veut pas qu'on fasse le meeting et trouve d'autres choses pour dire non le 8 octobre a fait le meeting on dit ok nous on a demandé l'HDP a demandé on va aller tous faire ça est maintenant des tranchées donc nous on les écoute on attend ce qu'ils vont dire sinon nous on mettait notre meeting en tout cas pourquoi on mettait notre meeting que ça soit à Figayo que ça soit à la place à la place de la liberté où ils nous arrachent et puis ils ont les camps à l'HDP là-bas ou je ne sais pas mais nous le 8 octobre là on serait à Yopoucon de Babo là on serait là-bas je vous dis merci merci parce que vous avez tout dit vous n'êtes pas FPI mais vous êtes pour Babo moi je ne suis pas FPI je suis pour Babo et il y a beaucoup nous sommes comme ça même beaucoup de Célofos beaucoup de Joneka beaucoup de Koyara sont tous pour Babo mais ils ne sont pas FPI mais ils sont pour Babo ce monsieur il a un don spécial que le peuple de Côte d'Ivoire même moi je vous dis il y a des gens il y a des autres autres autorités en Côte d'Ivoire souvent qui m'entraient il me dit mais qu'est-ce que Babo vous a fait pour ne pas l'oubler j'ai dit c'est ça quand il sourit ça nous souffre il dit bon et oui quand il sourit ça nous suffit vous ne souriez pas vous êtes toujours méchant Babo n'est pas méchant c'est pas en l'air donc c'est pour vous dire ce que vous dites là je vous promets et vous allez le voir je vais faire le rendre visite en octobre et je ne quitterai pas la base Babo n'a pas réglé ce problème ça je vous promets ce problème sera réglé le problème est déjà réglé c'est parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se soumettre sinon c'est déjà réglé il y a longtemps mais il n'est pas à se soumettre mais il va régler ça définitive et toute la Côte d'Ivoire et le monde va attendre que Babo a tranché et il va trancher je vous remercie vous avez ma parole je vais aller voir Babo ce qui m'a dit en même temps il faudrait que ce problème soit réglé avant qu'on va aller aux élections donc si le président Babo règle le problème c'est réglé donc lui et moi on va s'attendre s'il faut qu'il va aller à maman ou il va rester à la chose on va s'attendre puis il vient de maman il est le fils du maman il va aller à maman je pense que tu es très intelligent et puis tu réfléchis bien tu sais tout à l'heure avant de descendre je regardais je regardais la vidéo de Willy Ba ou bien Willy Billy comment il s'appelle là ? Willy Willy Bla je regardais sa vidéo bon je ne vais pas parler de lui parce qu'on n'a pas le même niveau nous n'avons pas le même niveau mais je pense qu'il manque d'intelligence c'est tout ce que je peux lui dire je vous dis une chose il y a quelqu'un j'ai vu qui m'a traité de PD aujourd'hui sur Facebook mais je vous dis quand je suis allé à la CPI il l'a mis avec moi sur Facebook je ne l'ai jamais effacé jusqu'aujourd'hui il m'a écrit si je vous montre le journal d'abord quand on a cité mon nom contre il m'a incité et après quand je suis allé à la CPI quand j'ai fini il a écrit un journal pour me dire que j'étais un fils digne j'étais temps il m'a donné toutes les droits et aujourd'hui comme l'autre a balancé dans un vidéo pour dire que c'est Afrin Gessa qui m'a envoyé pour rencontrer les Ivoiriens il dit il faut laisser se péder lui qui me félicitait aujourd'hui ils sont pédés mais je vais leur dire moi je suis quelqu'un de très sage et de très intelligent je ne marque pas ce qu'on appelle la misère intellectuelle je suis très 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 intelligent c'est eux qui sont de la misère intellectuelle parce qu'aujourd'hui que ce soit les Ivoiriens qui m'ont apprécié ce n'est pas seulement ce qu'ils ont fait à la CPI ce n'est pas pour Guambo ce qu'ils ont fait ils ont défini tout le continent africain toute la peau noire les femmes noires la fierté et la dignité qu'ils n'en avaient pas je les ai donné ça dans le monde entier pour dire ce qui sert un africain et ce qui sert l'Afrique l'Afrique s'ouvre à cause de sa gentillesse et de sa hospitalité parce que c'est le seul continent au monde où les africains ouvrent leurs portes comme ça à tout le monde tu viens mais il te donne sa propre femme pour dormir avec elle ça c'est les africains qui font ça c'est ça on dit un peuple mais en Europe ils ont mis un quota pour les étrangers est-ce qu'en Afrique on a mis un quota pour les blancs ? mais alors donc mon frère je te remercie je te remercie dis à tes amis à tes camarades d'échanger de propos d'échanger de combat moi Sam là si tu t'attaques à moi tu serais maudit toute ta vie parce que je suis un enfant béni je suis un enfant béni et si tu es avec moi tu serais béni si tu es contre moi tu serais maudit donc je leur dis ça c'est mon message à eux voilà parce que l'ennemi l'ennemi de mon ami n'est pas mon ennemi il n'a qu'à le dire si M. Afrique elle est ennemi là ils ne sont pas mon ennemi si Aboudama est ennemi de Afrique elle n'est pas mon ennemi donc il n'a qu'à savoir tenir les propres et se comporter s'ils sont garçons s'ils sont forts le combat s'est fait sur le terrain de Côte d'Ivoire c'est pas celui à la place rouge ici c'est en Côte d'Ivoire nous on est garçons nous on est garçons on a sacrifié notre vie nous on parle en Côte d'Ivoire on dit ce qu'on a vu contre ce régime là et on vit en Côte d'Ivoire notre famille vit en Côte d'Ivoire eux là ils sont hors de Côte d'Ivoire ils peuvent dire ce qu'ils veulent il n'y a rien qui va les arriver mais qu'ils n'ont qu'à reconnaître notre couraghe seulement pas notre partenaire politique ou même partenaire quelqu'un mais le couraghe que nous on a là ils n'ont qu'à reconnaître ça ils n'ont qu'à se taire le combat s'est fait en Côte d'Ivoire s'ils sont garçons ils sont forts qu'ils sont pour Laurent Gbagbo ils aiment Laurent Gbagbo comme je l'aime là ils n'ont qu'à venir se joindre à moi avant de venir à la salle c'est ça que je les demande je vous remercie voilà donc moi je reproche beaucoup de choses à tous les militants de FB ils ont dit pour les pro-Babbo les pro-Aboudraman et les pro-Afrique je les reproche tous quelque chose ne vous laissez pas ne vous laissez pas prendre en otage ne vous laissez pas prendre en otage on est quand même des grands garçons on est des militants on est militants si on a accepté un militant socialiste quel est le rôle d'un militant socialiste dans son parti qu'est-ce qu'il doit faire donc ils n'ont qu'à aller se coucher pour réfléchir pourquoi on nous prend en otage c'est quelques personnes qui nous prennent qui prennent tous les militants en otage est-ce que la ligne de conduite de monsieur Afin Guesa est bonne pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens ils n'ont qu'à réfléchir pour décider est-ce que c'est la ligne de conduite de monsieur Abu Dhamma Sangaré qui est bon pour les militants ils n'ont qu'à réfléchir moi je pense que si cette chose là est devenue a pris un autre tournure c'est parce que les militants le même fait c'est tout c'est parce qu'il y a des militants qui ne savent pas à savoir ils sont dans ce qu'ils ont dit on m'a dit on m'a dit faut t'asseoir pour réfléchir toi-même la ligne que l'autre l'affaire est-ce que c'est bon pour la Côte d'Ivoire est-ce qu'il faut reprendre la guerre ou bien être ridicule et que les prisonniers restent en prison et que Gbagbo restent en prison qu'on ne parle plus de rien avec ce monsieur jusqu'à il va mourir il va partir pour en changer les choses est-ce qu'il faut faire faut être vite en politique il faut que les militants aient réfléchi eux-mêmes les militants doivent mettre fin à ça avant que Gbagbo mette fin à ça maintenant pour te revenir pour la CPI là moi ça me là je n'ai jamais été un témoin en charge jamais parce que si vous avez bien suivi l'émission dès que je suis arrivé à la CPI quand je pour la première fois je me suis mis devant le jury avant de commencer le procès il a demandé au juge monsieur le président s'il vous plaît je veux que vous me situiez il y a trop de choses qui se disent sur moi je suis ici comme un témoin en charge ou en décharge ou comme témoin des faits ça tout le monde qui a regardé ça en suivi le juge a dit vous êtes un témoin des faits que vous êtes venus pour nous raconter les faits ce qui nous connaissons pas ce qui tu connais tu vas nous expliquer mais tu dois gérer pour dire la vérité parce que si tu dis pas la vérité la cour a le droit de te poursuivre j'ai dit d'accord est-ce que les caméras sont ouvertes en marche on dit oui il dit moi monsieur le président je gire de dire la vérité on ça va donc le juge même n'a pas dit qu'il soit en charge ou en décharge ou en décharge ou en décharge il a dit que je suis là comme un témoin des faits je n'ai rien dit à Abidjan pour que les gens là c'est eux-mêmes qui m'ont mis dans un classement de témoins en charge et ça m'a arrangé parce que ça ne m'a pas mis d'aller à la CPI et dire les choses au monde pour que les gens connaissent la vérité sinon le premier jour quand on m'a pris le 4 octobre 2011 à l'hôtel Pergola comme j'étais comme j'étais pour aller m'auditionner on a commencé on sait ce qu'on m'a dit je vais juste vous résumer ça on dit monsieur Sam l'Afrique donc monsieur Justi Sam dit Sam l'Afrique est reconnu parce que non oui oui bon vous vous êtes un un proche du président Laurent Gbagbo vous êtes un bras droit donc vous êtes accusé comme un co-auteur il faut suivre accusé moi moi qui marchais partout pour dire pardonner la déposée à un moment de parler on dit je suis un co-auteur donc déjà le bureau de procureur m'a déjà classé comme un co-auteur et que j'étais accusé des faits et des crimes et de la violence de Côte d'Ivoire ça est là le rapport est là j'ai dit ok comment témoins à la CPI on dit il y a trois façons on dit on te met derrière le rideau ils ont sorti un ordinateur ils ont commencé à me montrer de toute façon ça sort là puis on ne voit pas on dit tu témoins comme ça on ne te voit pas et la voix et puis on m'a montré une voix qui fait je dis comme ça je dis mais il n'y a pas d'autres témoignages on dit non il dit mais si moi je vais témoigner que le monde a été mes regards on dit non pour ta sécurité il dit moi mais je vais mourir donc je vais témoigner que tout le monde me voit on dit mais ça ça ne l'est jamais vu on n'a jamais accepté ça je dis bon moi je suis d'accord pour répondre je suis d'accord pour répondre à vos questions mais mes conditions je vais aller à la CPI témoigner devant le monde entier mais je ne vais pas être caché je vais être un vrai témoin un vrai témoin qui va raconter les faits donc mon frère le 4 octobre 2011 j'ai été auditionné pendant 5 ans mes dossiers là ça n'est pas rempli de table c'est moi qui t'ai dit mais s'ils ont voulu me poser toutes les questions il y avait fait 3 ans là-bas depuis 4 octobre jusqu'à on m'a amené on venait à Bidjan tous les 2 ou 3 mois on m'a auditionné pendant une semaine c'est toi tu peux supporter ça de 9h à 17h ou à 19h pendant une semaine plein devant des juristes moi je n'ai pas fait écolo donc les gens posent question je n'ai même pas fini de répondre positive je n'ai même pas fini de répondre positive vous étiez auditionné comme accusé co-auteur comme accusé co-auteur ça c'est ce qu'on m'a dit pendant toute cette période pendant toute cette période là ah donc j'ai mis ma stratégie en place j'ai mis ma stratégie de l'intelligence d'un homme supérieur dans un droit qu'ils ont ignoré vous avez vu mon témoignage c'est le seul témoignage qui a fait un mois à la CPI j'ai été dans un village qu'on appelle à Ganois je n'ai plus le nom de ce village là à Zabré quelque chose comme ça hein à Zabré à Zabré à Zabré j'ai été à Zabré vous savez c'est qui le chef m'a donné comme nom là-bas blé quoi c'est-à-dire bleu c'est bif non et piège là comment on appelle ça en béthé tu n'as pas béthé ici tout est guerré hein béthé là piège là on appelle ça comment en béthé hein plo boko donc bleu boko hein j'ai été en anglais mais pourquoi tu m'as donné ce nom là il dit parce que piège qu'on fait pour Buf là quand ça est là quand ça attrape Buf là ça dit quand ça est là tout ce qui passe là ça les attrape tu as été un témoin d'un piège quand tu es passé là tous ceux qui sont venus là ils vont tomber dans un piège et c'est vrai ça vient ça tombe sur moi ça vient ça tombe sur moi voilà hein Jean Croazin il a voulu dire au juge Orval le juge dit monsieur le huissier estradez moi ce témoin dehors moi je ne comprends pas le français mais estradez là ça veut dire quoi j'ai cru dehors ou bien c'est pas ce que ça veut dire estradez moi le témoin dehors et tout ce qui vient là il ne faut que dire ce que j'ai dit est-ce que vous avez vu un témoin qui a dit quelque chose que moi je n'ai pas dit même dans au sein même de l'armée ils ont dit et c'est ce que j'ai dit donc pendant cette période vous avez volontairement accusé Laurent Babo pour aller à la CPI pour le dédouaner accusé Babo même accusé moi même je ne sais pas comment est-ce que je vais vous poser la question je vous pose la question reprends je veux dire pendant cette période vous étiez interrogé par les enquêteurs de la CPI par stratégie comme vous l'évoquez vous avez volontairement accusé Laurent Babo non 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 faites très attention à ce que vous avez écrit parce que je suis toujours un témoin de la CPI on peut m'appeler d'un matin donc vous faites très attention à ce qu'il dit je n'ai pas dit ça quand vous allez regarder le parce que moi-même là quand on m'a accusé de témoin en charge quand j'ai arrivé à la CPI on m'a fait sortir tous les dossiers pour que je prenne connaissance pour me rappeler les mémoires je n'ai pas vu quelque chose dans ce dossier où j'ai accusé de quoi pour dire non non tout ce qu'il a dit devant le juge là il a dit et puis ce que vous ne savez pas je vais vous dire ça en droit moi je n'ai pas été à l'école de droit je n'ai même pas fait CPI mais le droit dit quoi quand vous êtes auditionné on le juge derrière le juge et dans les conditions comment vous êtes auditionné j'étais en prison on était pour chasser on venait nous prendre pour aller nous auditionner et puis ce que tu viens pour dire devant le juge c'est ce que tu viens dire devant le juge qui est pris en compte non ce que tu as dit derrière le juge donc si tu penses qu'il y a dit les jeunes tout ça c'est zéro puisqu'il y a déjà parlé devant le juge c'est ce qu'il y a dit devant le juge qui est pris en compte l'autre là c'est zéro ça c'est le droit c'est fini bon merci d'accord bon donc je crois qu'on m'a dit parler de l'Afrique oui oui mais c'était ça très bien merci ok d'accord bon je suis reconnu par la Cour constitutionnelle comme le président élu je le félicite et je félicite aussi le peuple gabonais et je félicite aussi le perdant monsieur Jean-Pierre qui a dit qu'il prenne acte de la décision et que lui va continuer le combat bon je ne sais pas comment il va continuer son combat comme je l'ai vu dans un de ses discours il a accusé les gabonais il les a traités de cafards et ce n'est pas si lui attend un dirigeant qui veut diriger un pays un pays qui tu veux diriger tu accuses ton peuple de cafards je veux profiter de votre chaîne pour lui dire vraiment je suis désolé il n'a qu'à retirer sa parole il n'a qu'à s'excuser auprès du peuple gabonais parce que ce n'est pas sage de sa part d'accuser les gabonais de cafards au Rwanda en accusant les rwandais de cafards il y a eu plus de 45 000 morts donc ces gens de propos là ce n'est pas digne d'un homme qui veut diriger un peuple il a perdu il a perdu il était un responsable en Côte d'Ivoire des panels il a envoyé le premier ministre togolais pour dire de surveiller les élections en Côte d'Ivoire ils ont surveillé les élections en Côte d'Ivoire et ils sont venus me rendre compte je me dis que c'est le bilan que Babo qui a gagné il dit lui il ne veut rien savoir que Babo a perdu il n'a qu'à s'est retiré il m'a trouvé à plusieurs reprises à la présidence quand il nous a dit qu'on ne va pas recomter quand on dit on ne recompte pas chez ton voisin c'est qu'on ne recompte pas chez toi c'est clair donc il n'a qu'à comprendre que je lance un appel aux Gabonais soyez sages peuple de Gabon soyez sages acceptez la décision de la Coupe constitutionnelle parce que ce n'est pas à la communauté internationale aux puissants d'imposer un chef d'état à vous d'imposer un dirigeant à vous vous êtes un peuple libre vous êtes libre de choisir qui vous voulez unisez-vous et acceptez ce verdict-là M. Bongo va faire un autre mandat il va en partie mais M. Ping n'est pas un nouveau dans la seule politique japonaise il a été un ministre il a travaillé avec M. le président le père du fils il a travaillé avec lui donc ce n'est pas un nouveau donc ne dansez pas pour dire que vous avez un nouveau ce n'est pas un nouveau c'est un ancien il est dans le même système donc cherchez un jeune pour après Ali Bongo s'il vous plaît allez-y à la baie calmez-vous allez-y au travail ne suivez pas ces gens-là ils ne suivent que les intérêts un point intérêt je vous remercie mes félicitations M. Abou merci mon frère je voudrais vous demander je voudrais vous demander pardon quand vous racontez vos frères ivoiriens de Paris je ne sais pas de quelle ville à l'intérieur ou ici en France quand vous les racontez vous les dites que l'Africain est venu pour vous demander de vous réconcilier il n'est pas venu parler ni d'Abou Dama ni d'Afi il vous demande de vous réconcilier pour le même combat c'est votre mission c'est le service que je peux vous demander demander à vos frères mettons les mains dans la main pour qu'on ait la force pour changer les choses pour qu'un jour justice soit rendue aux gens qui ont été victimes je vous remercie et que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire que Dieu nous donne la force pour voir la finalité de ce qu'on est en train de faire et que Dieu bénisse leur bénisse et à tribunal Sous-titrage ST' 501